Et voilà un nouveau mail pour nous, un de plus, et que va-t-il changer dans notre vie ce soir ? Pourquoi le Seigneur nous fait-il ce dont est venu de célébrer ce soir la venue de l'Emmanuel ? Pourquoi Dieu se fait-il tout petit, un tout petit enfant au milieu de nous ? Je ne sais pas comment vous, frères et sœurs, mais permettez que j'interroge mes frères et mes frères, nous qui sommes plongés dans la liturgie jour et nuit, nous qui célébrons notre Dieu sans cesse, quel Dieu chacun ce soir ? Est-ce que je veux me laisser déranger par sa venue ? L'accueil que nous pouvons raccorder au Seigneur ressemble sans doute beaucoup à celle que nous réservons aux autres. Elle déranger notre vie spirituelle, où en est-vous actuelle ? Elle voit en train de passer le travail d'une difficulté du combat spirituel dans le désert, seul, même si nous êtes au milieu des autres, si seul, si fatigué, si triste peut-être même. Est-ce que vous pouvez vous accueillir par le ministère de l'Apostolat pour rencontrer les gens et vous télérir, les écouter et les accompagner, les confesser, au point d'être désamuser ce soir et de vous dire en tant qu'en fête et tant qu'en plus ? Et vous, plutôt, au pied de la croix, pleurez-vous avec notre Seigneur en disant, mon Dieu, si peu de joie dans notre monde, si peu de ferveur, et tant d'un dérangement, tant d'un assiett. Seigneur, enseignez-nous, Seigneur, enseignez-nous le chemin de la vie, enseignez-nous le chemin du bonheur. Seigneur, viens, viens et nous sauver. Et Dieu répond par l'avenir d'un pire enfant. N'agire-t-il pas de quoi nous surprendre, nous dégoûter ? Je ne sais pas comment faire l'avenir d'un jour ce soir, mais nous avons eu des vigiles jusqu'avant cette messe de nuit. Et nous avons eu la surprise d'accueillir un petit enfant qui s'est manifesté d'une manière éclatante au milieu de nous, qui parlait, qui chantait, qui courait, qui marchait, qui venait à notre rencontre, qui nous parlait. Et oui, quelle idée d'un enfant dans notre célébration, alors qu'on était si tranquille, si bien avec trop bon Dieu, de quoi regretter que le petit Jésus n'ait pas été, en fait que la petite Thérésa n'ait pas été comme le petit Jésus. Il a des yeux et ne voit pas, des mains et ne touchent à rien, des pieds et ne marchent pas. Ça, c'est le bon Dieu du Jésus qui me laisse la paix. De quoi déranger notre réaction ? Est-ce que j'ai été dérangé par cet enfant ? Si vous dites non, vous êtes plus spirituel que je ne le croyais. Si vous dites oui, vous êtes beaucoup plus saint que je ne le pensais. Parce qu'en fait, quand j'en regardais cette petite fille qui pourrait arriver partout et qui devait même monter presque sur l'astard, Je me disais, voilà, voilà pourquoi je célèbre ma réaction ce soir. Voilà pourquoi le bon Dieu, c'est dit, je pense que les moines, ils doivent être fatigués de regarder mon fils sur la croix. Un Dieu adulte, un Dieu sérieux, un Dieu peut-être même un peu fatigué de sauver le monde. Un Dieu trop sérieux, trop fatigué, trop seul sur sa croix. Et je pense que le bon Dieu, c'est dit, frère, il faudrait peut-être remettre un peu de joie dans ta vie spirituelle. De la joie qu'on lui ramène un peu de vie. Il va mettre un peu de vie parce que tu vas peut-être oublier l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de chanter les autres. L'essentiel, ce n'est pas d'être l'Église. L'essentiel, c'est de nous rencontrer de souris à la présence. L'essentiel, c'est d'être l'Église et d'être présente, ce soir, au Vigile. L'essentiel, elle nous a même dérangés. Et où ? Dérangés parce qu'elle nous a forcés à lui sourire, tout sourire avec les têtes lorsqu'elle nous approchait, toute heureuse de chanter, et aux appartements, aux appartements. Je pense que célébrer la naissance du soir, c'est ce que Jésus vient nous poser. Il revient en petit enfant pour m'inviter à retrouver mon cœur d'enfant. Il revient me retrouver dans la vie spirituelle, un peu trop sérieuse, un peu trop fatiguée, pour y remettre de l'existence, de l'âge, de la vie, du bonheur. Comme le fait un enfant dans la vie de fouiller. Quand l'enfant va chez ses grands-parents, quand vous l'avez dans ce cœur a priori, il y a plein de vie, plein de lumière, plein de sourire. Jésus est dans la même chose dans la vie spirituelle ce soir. Il vient nous visiter. Il veut nous retrouver. Il veut que nous retrouvions notre joie d'enfant, notre cœur d'enfant, notre capacité à nous émerger, notre capacité à nous émerger, notre capacité à aller au-delà des autres, qui ont l'air peut-être très sérieux, puis de regarder quand on dort, en nous disant, c'est naël. Pour peut-être voir maître dans nos visages trop sérieux, point de la lumière d'un petit sourire qui annonce Jésus-Christ. Oui, Jésus ce soir se fait de tout enfant, parce qu'il veut m'aider à retrouver cette joie. Cette joie de me laisser déranger par la vie. Cette joie de me laisser déranger par celle, par celui, par Jésus, qui ne prend pas les choses trop au cerveau, qui est encore capable de s'amuser avec l'Éternel. Parce que je m'imaginais, je me disais, qu'est-ce que le bon Dieu doit penser ? C'est bon, moi, qui essaie de chanter mes yeux, moi, qui essaie de vivre avec mon fils de Jésus, avec cette petite fille qui court partout, qui rit, qui rit, qui s'amuse. Le bon Dieu ne s'amuse. Que les voix qui sont trop sérieux. Moi, je m'amuse en... Je m'amuse parce que je vois qu'elle s'amuse avec mon fils, que j'emploie dans le monde pour apporter la joie. L'Évangile de la joie, comme nous disait le Père François, pour nous apporter le bonheur. Le bonheur de ce... Vous savez, il n'y a qu'un petit enfant qui peut ramener la réconciliation entre les écrans. Plein de grandes personnes. Personne ne se regarde. Personne ne se parle. Tout le monde est franchi. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est tendu. Parce que... Là, il y a des soucis stressants. Et enfin... L'un petit enfant qui vient et qui vient et qui t'aime, la pensée est transformée. Puisqu'il vous laissez Jésus, l'Emmanuel, le petit enfant de Dieu, transformer votre Dieu, votre femme, votre soeur, votre taille, pour qu'il renouvelle vie, joie, pour que vous puissiez redevenir mes amours, que vous puissiez redevenir les missionnaires capables d'avancer enfin une bonne nouvelle. Oui, l'Emmanuel est au milieu de nous. Oui, l'Emmanuel est avec nous. Et ça m'a rendu heureux. Ça m'a rendu joyeux. Oui, ce soir, ils vont la peine de célébrer Maël. Car Dieu est avec nous.